bonjour à tous les événements du film commence avec une fille nommée Madison qui est une célèbre actrice américaine et il semble qu'elle ait eu un rendez-vous avec son agent nommé Bryce. Après leur rencontre, Bryce discute avec la société de production cinématographique dans une émission en direct avec Madison et essaie de convaincre le directeur de la société de production en disant que Madison est l'actrice la plus appropriée pour jouer dans le nouveau film et après la fin de la diffusion en direct, Madison demande la permission de Bryce et part. Pendant ce temps, Bryce retrouve son ami Ray au bureau et lui dit qu'il doit convaincre Madison de l'accompagner à une fête qui aura lieu la nuit et Bryce lui répond en disant que cela ne peut jamais arriver car Madison est une actrice et il n'est que son agent. La nuit, Bryce va à la fête avec Ray qui passe un bon moment mais il semble à travers les profils de Bryce qu'il est malheureux et après la fin de la fête, Bryce reçoit un appel de son ami d'enfance nommé David. David dit à Bryce que le directeur du lycée où il a étudié enfant a organisé une fête de retrouvailles demain et lui demande de venir à la fête et soudain. La camarade de classe de Bryce nommée Charlotte prend le téléphone de David et voit Bryce sur l'écran du téléphone et remarque qu'il est devenu beau. Charlotte demande à Bryce s'il est en couple avec une fille mais David intervient et lui dit que Bryce n'est pas encore fiancé. Charlotte dit à Bryce qu'elle lui trouvera une belle fille comme lui et Bryce ment à ses amis en disant qu'il est en couple avec une fille qu'il aime beaucoup. Charlotte interroge Bryce sur l'identité de la fille avec qui il est fiancé. Bryce réfléchit un peu mais ne sait pas comment répondre et soudain, Bryce regarde autour de lui et voit une annonce dans la rue dans laquelle il y a une photo de Madison puis ment à ses amis en disant qu'il est en couple avec la célèbre actrice Madison. Charlotte dit à Bryce qu'elle est ravie de voir une actrice célèbre comme Madison et tous ses amis lui demandent de l'emmener avec lui à la fête de retrouvailles du lycée demain. Le lendemain matin, Bryce se réveille de son sommeil et est surpris par l'arrivée d'un grand nombre de messages de ses amis d'enfance où ils disent dans ses messages qu'ils attendent qu'ils viennent à la fête et sont impatients de rencontrer Madison. Bryce ignore les paroles de ses amis et décide de ne pas aller à la fête. Mais il est surpris par une interview télévisée dans une ville de l'Alabama où son ami Winton parle dans l'interview télévisée de Bryce venant en Alabama avec la célèbre actrice Madison à la fête de retrouvailles qui aura lieu au lycée. Bryce se rend compte qu'il ne pourra pas ne pas aller à la fête et décide de parler à Madison et après une longue hésitation, Bryce appelle Madison et lui demande d'aller à la fête avec lui mais Madison refuse et lui dit qu'elle n'a pas prévu de voyager hors de la ville et Bryce est obligé de raccrocher parce qu'il se sentait gêné. Pendant ce temps, Madison reçoit un message de son ancien petit ami nommé Zahine, bien qu'elle ait rompu avec lui, mais il la hante toujours, Zahine lui dit dans le message qu'il vient à Los Angeles demain pour la rencontrer. Madison décide d'aller à la fête avec Bryce afin d'éviter de rencontrer son vieil amant Zahine, Madison parle à Bryce et lui dit qu'elle est d'accord pour aller à la fête avec lui et qu'elle sera prête à voyager dans une heure. Après cela, Madison voyage avec Bryce et après leur arrivée dans la ville de l'Alabama, les deux découvrent que l'assistante de Bryce a préparé une voiture pour qu'il puisse se rendre au lieu de la fête et en chemin, Madison découvre à travers sa conversation avec Bryce qu'elle doit faire semblant d'être sa petite amie à la fête et lui demande pourquoi. Bryce répond à Madison en disant qu'il parlait de la fête avec ses amis d'enfance et qu'il se sentait gêné quand il lui posait des questions sur ses relations amoureuses et qu'il devait leur mentir pour ne pas être pathétique devant eux. Madison demande à nouveau à Bryce ce qu'elle dirait à ses amis d'enfance s'il lui demandait heure et le lieu de leur rencontre, mais Bryce lui dit que le lieu et heure ne sont pas nécessaires dans le plan. Après cela, Bryce demande à Madison d'identifier ses amis sur les photos, en particulier David, qui était marié mais séparé de sa femme, un homme d'affaires, et lui dit qu'il est le seul ami d'enfance qu'il a visité à Los Angeles. Madison demande à Bryce pourquoi il n'est pas en couple avec une fille ou pas encore marié. Bryce répond en disant qu'il était trop concentré sur le succès dans son travail et ensuite, Madison parle à Bryce de Zayn et lui dit qu'elle a rompu avec lui parce qu'il n'était pas intéressé par elle et la chose la plus importante pour lui est le succès dans son travail. Après cela, les deux arrivent au lycée et rencontrent l'enseignante de Bryce, qui était très heureuse quand elle l'a vue et lui dit qu'elle est fière de lui après avoir découvert qu'il travaille dans la production cinématographique hollywoodienne, puis elle lui donne un script de l'un des films et lui demande de lire le script. Ensuite, l'enseignante de Bryce donne à Bryce les clés de sa chambre et lui dit qu'elle a choisi la meilleure chambre de l'hôtel pour lui et après cela, Bryce et Madison vont dans la chambre. Madison est surprise par un appel de son vieil amant Ayn puis elle lui répond et lui dit qu'il est impossible de le rencontrer et lui dit aussi que tout ce qui était entre eux est terminé et elle raccroche au nez et constate que Bryce a fini de mettre son smoking et lui dit qu'il devrait aller retrouver ses amis d'enfance. Après cela, les deux arrivent au bar pour une soirée et se retrouvent d'abord avec David et le reste de ses amis ensuite et jouent ensemble à un grand nombre de jeux et passent un bon moment et soudain, Madison dit qu'elle doit aller aux toilettes. Bryce emmène Madison à la salle de bain et là, Madison dit à Bryce qu'elle est très heureuse avec ses amis et qu'elle voulait les rencontrer il y a longtemps, puis quitte Bryce et entre dans la salle de bain. Ensuite, Bryce sort du bar et est surpris de voir Charlotte le saluer et lui dire qu'elle aime son apparence parce qu'il est devenu beau et soudain. Charlotte essaie de se rapprocher de lui de manière romantique mais il se détourne d'elle et lui dit qu'il ne peut pas fleurter avec elle parce qu'il sait qu'elle est mariée. Pendant ce temps, Madison sort de la salle de bain et remarque que Bryce est avec Charlotte et qu'ils sont proches et il semble qu'elle était bouleversée par la proximité qui s'est produite entre eux, puis l'ignore et entre dans le bar. Au bar, Winton demande à Madison de danser avec elle et pendant qu'ils dansent ensemble, Winton dit à Madison qu'il est content qu'elle soit avec eux dans la ville de l'Alabama, puis lui demande de l'accompagner au match de football qui a lieu demain. Après cela, Bryce entre dans le bar et rencontre son autre ami d'enfance nommé Rachel qui lui dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas rencontrés pour la dernière fois. Puis ils dansent entre eux et après avoir dansé avec elle. Bryce danse avec Madison, qui lui dit pendant la danse qu'elle l'a vue avec Charlotte, Bryce répond en disant que c'est Charlotte qui a essayé de se rapprocher de lui et qu'il ne voulait pas que ça arrive. Après cela, les amis partent du bar et vont en voiture au lycée et après être arrivés à l'école, Bryce ouvre la porte et les amis décident de descendre à la piscine comme ils le faisaient dans leur enfance et de s'amuser au milieu de l'eau de la piscine. Après que les amis soient sortis de la piscine, Madison leur pose des questions sur le passé de Bryce, les amis lui répondent en disant qu'il l'appelait par le nom de Dex parce qu'il était très méchant pendant les jours d'école. Madison interroge les amis de Bryce sur ses amours, Rachel dit qu'elle était la première fille de sa vie amoureuse et lui dit aussi que Bryce était très innocent et n'avait pas beaucoup de relations mais Madison dit qu'elle pensait que Bryce avait une liaison avec Charlotte. Les amis de Bryce rient et disent qu'il a en fait eu une liaison avec elle. Bryce se met très en colère et demande à ses amis de ne plus parler du sujet de sa relation avec Charlotte mais Madison s'énerve contre lui et lui dit qu'il ne doit pas nier sa relation avec les gens qu'il aimait puis s'en va. Une fois la soirée terminée, David tente de calmer l'atmosphère entre Bryce et Madison, qui prétend qu'elle n'est pas fâchée contre lui pour mener à bien le plan et après cela, Bryce et Madison rentrent chez eux et en chemin, Madison dit à Bryce qu'elle aimerait visiter la maison où elle a grandi. Bryce emmène Madison dans sa maison d'enfance et essaie d'ouvrir la porte. Mais il ne peut pas et soudain, les deux entendent un son étrange et Madison a peur. Mais Bryce la rassure et va vérifier la source du son et découvre que la source du son est la tortue et est surpris qu'elle soit toujours en vie et vivant dans le jardin de la maison. Après cela, Madison interroge Bryce sur sa famille, Bryce répond en disant qu'il était enfant unique parce que ses parents se sont séparés après qu'il se soit rendu à Los Angeles pour étudier à l'université et après cela, Bryce dit à Madison qu'ils doivent partir car il est incapable d'ouvrir la porte de la maison sans clé. Madison surprend Bryce en disant que la clé est avec elle parce qu'elle l'a obtenue de son ami David et ensuite, les deux entrent dans la maison. Madison dit à Bryce qu'elle est heureuse de rester avec lui lors de ce voyage et il est clair qu'elle commence à tomber amoureux de Bryce et ils passent toute la nuit ensemble. Le lendemain matin, Bryce et Madison se réveillent à la voix de David qui leur a apporté du café, et il leur dit qu'il a réservé la table du petit déjeuner pour eux et leur offre des vêtements à porter et leur demande de ne pas être en retard et pas et en effet, les deux changeaient leurs vêtements. Pendant ce temps, Bryce reçoit un appel de son assistante Sarah, qui lui parle de l'existence de photos circulant sur internet de Madison traînant avec quelqu'un et lui envoie les photos. Bryce se rend compte que les photos qui circulent sont liées à la soirée d'hier soir au bar. Après cela, Madison et Bryce déjeunent avec les amis de Bryce et après avoir terminé, Madison et Bryce s'optent se promener un peu et Bryce lui pose des questions sur la première fois qu'elle a eu une relation avec un homme. Madison lui répond en disant que sa première relation était à l'université et son père est un homme réservé et il n'aimait personne qui lui était associé mais elle sent que son père acceptera la personne avec qui elle pense impliquer cette fois. En chemin, Madison est surprise par l'apparition de son vieil amant Ayn qui l'appelait. Puis il s'approche d'elle et lui dit qu'il savait qu'elle était venue dans la ville de l'Alabama et qu'il l'a rattrapé pour la voir. Bryce lui dit qu'ils sont en route pour le match de football et lui demande de les laisser partir mais Zahin était catégorique pour les accompagner. Zahin dit qu'il aime tellement le football et en chemin. Zahin demande à Madison pourquoi aller dans la ville d'Alabama. Madison répond en disant qu'elle est venue avec Bryce qui lui dit qu'il est en couple avec Madison depuis longtemps mais Zahin était catégorique pour récupérer Madison. Zahin dit à Bryce qu'il fera retomber Madison amoureuse de lui après leur arrivée sur le terrain de football. Le match commence entre l'équipe de Bryce et l'équipe de Winton et l'équipe de Bryce semble perdre mais Bryce joue bien et marque l'égalisation. Winton joue violemment et tente de blesser Bryce parce qu'il pensait qu'il se rapprochait de sa femme Charlotte. Bryce sort du terrain et est surpris par Madison qui lui dit qu'elle jouera à sa place et il semble qu'elle ait réussi à vaincre l'équipe de Winton mais si Winton n'avait l'habitude de perdre aucun match. Après la fin du match, Zahin essaie de se rapprocher de Madison pour célébrer sa victoire mais elle s'éloigne de lui et pendant ce temps, Sarah raconte à Bryce que le responsable du bureau de production lui a dit que Madison avait été acceptée et qu'elle serait l'héroïne du nouveau film. Madison arrive pour célébrer avec Bryce en remportant le match et devient plus heureuse lorsqu'elle découvre qu'elle est l'héroïne du nouveau film. Mais Bryce n'était pas heureuse à cause des actions de Zahin avec elle. Madison lui dit qu'elle l'a ignorée et s'est éloignée de lui et il n'y a rien entre eux, mais Bryce lui dit que Zahin est venu tout ce chemin pour revenir vers elle et lui dit ensuite que David l'emmènera avec lui à l'hôtel et partira. La nuit à la fête de retrouvailles dans lycée, Bryce est surpris par Madison venant à la fête même s'ils sont ennuyés l'un avec l'autre depuis le matin. Bryce s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il ne voulait pas à blesser avec ses mots et lui demande de regarder sa photo au lycée. Madison rit quand elle voit la forme étrange de Bryce et pendant ce temps, Rachel les salue puis Charlotte arrive et demande sarcastiquement à Bryce son état de santé après le coup qu'il a reçu de son mari Winton et part. Après cela, Zahin arrive à la fête et toutes les personnes invitées le saluent chaleureusement parce qu'il est un musicien célèbre et ils prennent des photos avec lui. Winton demande à Zahin de chanter sur le podium pour l'aider dans le succès de la fête et il semble que Zahin était d'accord pour chanter à la fête. Winton monte sur le podium et salue tous les invités et leur parle de l'arrivée d'un invité spécial qui veut faire un discours devant eux. Zahin monte sur le podium et dit à tout le monde qu'il voudra dire mais demande à Madison de monter sur le podium pour chanter avec lui. Madison ne se soucie pas des paroles de Zahin mais il l'appelle à nouveau et demande aux invités de l'appeler. Madison est obligé de monter sur le podium et commence à chanter avec Zahin et tous les invités dansant sur l'air de la chanson. Bryce danse avec Rachel et lui demande comment elle s'est assurée de son amour pour son mari lorsqu'elle l'a rencontrée. Rachel répond en disant que c'est son cœur qui lui a dit qu'elle aime son mari sans aucun effort et après la fin de la chanson, Winton essaie d'annoncer le gagnant du concours de fête et appelle sa femme Charlotte et lui demande d'annoncer le gagnant. Zahin prend le micro et dit qu'il aimerait dire quelque chose d'important et dit à tout le monde qu'il a parcouru une longue distance pour se rendre dans la ville de l'Alabama pour rencontrer Madison et se met à genoux et demande à Madison de l'épouser mais elle ne sait pas quoi dire puis quitte la fête. Pendant ce temps, tout le monde à la fête est surpris par ce qui se passe parce qu'il pense que Madison a une liaison avec Bryce, qui décide de dire la vérité devant tous les invités et leur dit qu'il a menti quand il a dit qu'il avait une liaison avec Madison et malgré tout ce qui s'est passé avec lui, Bryce a apprécié chaque moment qu'il a passé avec elle en ville et s'excuse auprès de tous les invités. David dit que tout le monde pardonne à Bryce et lui demande s'il est dans une relation sérieuse avec Madison ou non et à la fin du film. Madison tient la main de Bryce et dit qu'elle est maintenant dans une relation réelle et sérieuse avec Bryce et souhaite terminer sa vie avec lui.